Moi je m'appelle Luc Cheney, je suis cofondateur de Webvert et j'ai rejoint l'association Boavista, j'en parle juste après, et là je me retrouve à créer des comptes Coruspro en tant que co-trésorier alors que je voulais faire de la mise en vue en montant, et c'est un autre sujet. Boavista c'est une association loi 1901 interprofessionnelle et l'objectif c'est de créer des communs. Les communs c'est du code open source, de l'open data, de l'open science pour permettre de mieux évaluer l'impact du numérique sur l'environnement. Il y a beaucoup d'initiatives notamment en France où chacun a son petit algo, personne ne peut le vérifier et derrière en fait ça ne fait pas avant quoi avancer la science, l'objectif c'est d'avoir quelque chose de commun, de réutilisable pour tout le monde. Par exemple dans l'association il y a plein de personnes qui ont décortiqué énormément de PDF pour voir toutes les caractéristiques constructeurs et que ce soit dans une base de données et requêtable dans une API, ce qui est réutilisable après par tout le monde. Je vous mettrai le lien vers le github à la fin, et dans ce github pour tous ceux qui sont plus développeurs vous avez des projets pour scanner tous vos issues sur le cloud, pour aller avoir des bases d'impact, pour évaluer de l'application, pour évaluer de l'AI, etc. Il y a toute une partie aussi pour créer des communs qui soient utilisés au travers du monde avec de la collaboration avec des entités équivalentes en Hollande et aux Etats-Unis et de pouvoir la propager, de la communiquer correctement aussi là où les décideurs et décideries sont, là où le budget sont. Et vous remarquez qu'il y aura ce petit logo tout en bas, le CC BY SEAT, c'est-à-dire que vous pouvez réutiliser ces slides, vous avez juste l'obligation de citer la source à chaque fois derrière. Donc ça se propage. Un autre petit point, à la fin je mets un QR code avec toute la présentation, ce qui vous permet, au lieu de prendre les photos mal rétroéclairées, d'avoir quelque chose de correct. Je reviens à WebVR, on fait de la décarbonation du site web et on fait d'une manière où on a toujours le même rendu. On fait des prestations de réduction de bande passante du site web, d'augmentation de la vitesse. Pour les vieux, c'est de la Webperf. Moi je faisais ça dans les années 2010-2011, donc ce que vous faites tous. Et pour faire ça, nous on fait une grosse mesure avant, on fait la réduction et on fait une mesure après. La mesure avant, la mesure après, sur du temps de chargement, sur des scores Google et sur la bande passante. Quelque chose de très classique pour vous pour le moment. La question que nous on s'est posée, c'est un, c'est comment on évalue l'impact environnemental, comment on passe à l'équivalent CO2. Et donc la première partie de la présentation sera l'état de l'art de cette partie-là. La deuxième partie, c'est que la société, je l'ai créé en 2021, là j'ai trois ans de données, donc la semaine dernière pour préparer la présentation, j'ai fait pas mal dans la requête SQL, sur trois ans de données, on optimise les sites web en masse, derrière, pour pouvoir partager quelles sont les sources, quels sont les combats qui ont marché, les combats qui n'ont pas marché. Donc partie 1, état de l'art, quelles sont les sources de gaspillage, et une petite réflexion sur l'optimisation. Est-ce que si on optimise comme des bois, ça marche quand même pour la partie éco-conception ? Et vous verrez qu'il y a deux designs de slides pour montrer la partie vraiment associatif et la partie qui est liée à ma société. Donc première partie, la partie Boa Vista. Donc si vous fouillez un peu dans tous les outils qui permettent de mesurer l'empreinte environnementale d'un service numérique, ça devient vite le bazar. Et c'est très facile de s'y perdre, et beaucoup de gens s'y perdent globalement. Vous avez des choses, vous avez besoin de connaître tout le plan serveur, qu'il soit, que ce soit du bar métal, des vrais serveurs, ou sur OVH Cloud, ou sur Amazon, ou sur Azure, ou sur Google. Des choses que vous connaissez plus avec Google Patchfield, l'Actaos, et son équivalent, l'éco-index. L'éco-index, c'est un peu le grand-papa ou la grand-maman des indicateurs dans la partie environnementale. Mais vous avez ensuite des choses qui vont aller utiliser les API qu'il y a sur les processeurs, la partie Rappel, pour détecter les watts, heures qui sont consommées. Et vous avez même à Nantes, je pense, un des leaders mondiaux de la mesure de parcours aux utilisateurs, en termes de combien de watts a coûté nos parcours aux utilisateurs. Et donc, Green Spectre est basé à Nantes, vous avez aussi Trigger qui est basé à Nantes, et un des principaux auteurs de Green Tracker qui est dans la salle, qui est aussi basé à Nantes. Dans le cadre de Web de contenu, on va s'intéresser uniquement à cette partie-là. Pourquoi ? Parce que quand on fait du Web de contenu, on est souvent sur du hyper-mutualisé. Et là, le paramètre principal de Web de contenu, c'est de la bande passante, du cache qu'on envoie à tout le monde. Derrière, le point à retenir, c'est d'utiliser le bon outil pour mesurer la bonne chose. Avec du scaphandre, du pouvoir joueur, de Kepler, vous allez mesurer combien vous mesurez votre application sur mesure, vous pouvez mettre ça dans une CI. Là, vous allez pouvoir, avec ça, de la bonne façon, vous allez mesurer des sites avec des milliers, des dizaines de milliers de pages. Parce qu'en gros, un site-up de contenu, vous avez un contenu préparé, un cache, et ça envoie ça à tout le monde, c'est du broadcast. Une application web, une application ça, c'est, on a des requêtes personnalisées, vous faites un virement sur votre point bancaire, et derrière, vous avez plein de choses. La base de données pour les transactions, tous les logs de sécurité, de traçabilité, légal, etc. Du POT du machine learning pour la fraude, ça devient de plus en plus complexe derrière. Autant dans les années 2000, on avait présentation, métier, base de données, on a quelque chose de plus en plus complexe. Et donc, entre les deux, on a une utilisation des ressources informatiques qui n'est pas du tout la même. Et donc, on ne peut pas utiliser les mêmes modèles pour les deux cas. Et de plus, si vous prenez du web de contenu global, c'est souvent chez Infomaniac, OVH, O2Switch, Outslinger, pour oublier personne, pour tous les gros européens, où c'est un morceau de base de données sur un morceau de serveur web, sur des morceaux de routeurs, etc. Donc ça, à mesurer, c'est juste horrible derrière. On ne peut pas les mesurer, le petit water du process qu'il y a dedans. Et donc, on est obligé de se baser sur des modèles. Et donc, toute la suite, ça correspond à du site vitrine, du site e-commerce, du blog, d'entreprise, wiki, intranet. Si vous avez une application, je prends, je ne sais pas, Doctolib, votre application bancaire, n'importe quelle SaaS, ça ne rentre pas du tout dans ce que je vais suivre derrière sur l'état de l'art. Et ça paraît débile comme ça, de me faire ça, mais j'ai vu des dossiers mesurés, des applications complexes de gestion avec des choses qui sont liées à de la bande passante. Ça n'avait, au bout des requêtes, très peu de sens. On les utilisait un timomètre pour mesurer l'humidité, c'est pas terrible. Et donc, pour cet état de là, on a pris les modèles suivants. Le One Byte Model, le Simple Model, qui est une article de blog. Ensuite, le Sustainable Web Design Model, qui est plus développé en Angleterre et aux Etats-Unis, sur trois versions. Il y a un projet, GitHub CO2.js, qui est en fait un VRAP du One Byte Model et du Sustainable Web Design. Et le petit dernier, Green Tracker, tout en bas. Et ensuite, vous avez des modèles fermés. Quand on a couvert ces modèles ouverts, on va couvrir des marques que vous connaissez plus, comme EcoGrader, comme Epsid Carbon, comme Castor, comme Cabine, etc. qui en fait réutilisent les modèles sous-jacents. Donc, en prenant ces modèles-là, vous couvrez ces outils-là. Vous pouvez bien comprendre pourquoi on n'a pas pris toutes les marques du marché. Les modèles fermés, malheureusement, malgré quelques demandes, on n'a pas pu les intégrer dans l'état de l'art. Parce qu'on nous dit, oui, il y a la bande patiente, un nombre de requêtes et de location des serveurs. Non, mais nous, on veut l'équation pour pouvoir les comparer entre elles. Donc, je sais que chez Green Oco et Fröger, il y a des vérités de libérer les équations cette année. On croise les doigts. Ensuite, qui a déjà entendu parler de l'écoindex ? Donc, c'est le plus ancien, c'est 2014, l'écoindex. Donc, la préhistoire pour tout ce qui est modèle environnemental. L'écoindex est un index. Mais si vous regardez, si vous faites des écoindex, vous avez des valeurs en équivalent CO2. Ces valeurs en équivalent CO2 proviennent de l'index et sont toujours situées entre 1 kg et 3 kg. On vous a exclu de l'étude 1, parce que c'est assez simpliste, et de 2, parce que les ACV, les ACV, c'est les analyses de cycle de vie, les documents de recherche qui ont permis d'établir l'équation qui ne sont pas publiques. Donc, l'équation est open source, mais pas le modèle. Parce que ça a été fait avec des sociétés privées, ça n'a pas été relâché entre temps. Et pour bien utiliser ces différents outils, c'est qu'on va avoir des outils comme Google, que vous connaissez bien, qui sont bien pour évaluer le contenu et le thème. L'écoindex va être très bon pour évaluer le thème. Assez mauvais pour évaluer le contenu, parce que si vous faites une page avec un tableau de données, trois images, vous avez un mauvais score. Alors que c'est une page web que j'aurais pu faire en 97. Et par contre, si vous prenez votre page mention légale, ou s'il n'y a pas écoindex A, vous pouvez demander à l'agence, refais-la, refais-la, tant qu'elle n'est pas en A, pour être sûr que le thème soit dur. Après, c'est dur d'avoir un A, si on met le moins de plugins sur la partie, on n'est hyper pénalisé dessus. Et le website carbon 1 byte model, il faut en thème, c'est bien, et en évaluer le contenu, il faut faire attention de comment on l'utilise. Je reviendrai après. Je reviens à la comparaison. Et donc, on a ramené tous les éléments au giga de données. Et combien d'être kilowattheure par giga ? Et je ne suis pas allé à l'équivalent CO2, parce que ça ne permet pas d'utiliser le mix énergétique. En France, on va être entre 20 et 70 grammes. En Pologne, il y a 800, il y a 400, 500 aux Etats-Unis, etc. Donc, ça permet d'avoir quelque chose qui est indépendant de la localisation. Donc, on a différents modèles qui sont assez bas, sauf la partie green tracker. La différence des conceptions, c'est que tous les petits modèles partent de données macro, top-down, c'est-à-dire qu'on prend les consommations globales, l'avant-passion globale, et on définit un modèle. Alors qu'ici, on a discuté hier, on part plutôt de mesures de laboratoire sur des unités de services numériques. Donc, l'approche est différente entre les deux. Si je zoome sur la partie, pourquoi je zoome ? C'est pour me permettre de voir le sustainable web design model, où on voit qu'au fur et à mesure des années, on a quelque chose qui est de moins en moins 10 ans, de moins en moins de kilowattheures pour la même bande passante. Donc, vous avez là les différentes dates de conception de ces différentes versions. Et ce qui est intéressant, c'est les données sources qui ont permis de faire ça. La plupart des modèles qui ont été créés dans les années 2000 à 2023, ça repose d'études entre 2017 et 2018. l'internet a un petit peu bougé entre temps. La crypto a monté, les LLM ont remonté, les machines d'ernier globalement a monté, la numérisation avec le Covid a monté. Donc, si vous regardez les courbes d'utilisation chez Google, Azure, Meta, ça fait des courbes exponentielles. comme ça. Et donc, c'est là, on a enfin, depuis un mois, deux mois maintenant, quelque chose avec des données de 2023. Ces données viennent de l'AEIB, donc une association sur la suite de l'énergie au niveau mondial, qui n'est pas du tout une association écologiste, c'est vraiment très industrielle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une grosse variété dans ce qu'il y a dedans, et c'est là où c'est intéressant, c'est vraiment de se baser sur les dernières données. Mais ces deux modèles on délimite. Un, c'est monocritère, c'est-à-dire que ça fait du AX plus B derrière, il n'y a qu'une seule variable. Et donc, si vous faites de l'application web où c'est complexe, c'est vraiment pas du tout adapté. Sur du site de contenu où la variable prépondérante, c'est la bande passante que vous broadcastez sur vos utilisateurs, ça peut faire sens. C'est limité, mais ça peut faire sens. Parce que vous avez des modèles linéaires où c'est AX avec, on prend en gros à un instant T le total de la consommation de l'année et le total de la bande passante qui est passée dans l'année et on fait une division et on a notre coefficient directeur multiplié par la bande passante. Le système de webdesign est globalement basé là-dessus. Ils l'ont complexifié depuis mais globalement, c'est ça. Alors qu'en réalité, on a des serveurs mutualisés qui se remplissent ce fait en mesure et le coût d'ajout d'un serveur en termes de console va faire des étapes. Donc ça, c'est une vue de l'esprit et après, il faut une vraie thèse pour aller mesurer ça. Pas sur un serveur unique mais sur des gros formes de serveurs mutualisés chez Fomaniac, OVH, O2Switch, etc. Tout le détail de cette partie-là est disponible derrière ce QR code. Il y aura une présentation avec l'ensemble derrière. Il y aura un QR code avec l'ensemble de la présentation derrière. Voilà pour cette première partie sur l'état de l'art. Là, il faut savoir en termes de maturité, je pense qu'on est au niveau de l'ITUS en 2011. En termes de maturité, les personnes travaillent dessus, les personnes commencent à se réunir à faire des choses en commun. On va voir ce que ça donne. Dans la partie 2, j'ai regardé trois ans de données côté WebVert et où est-ce qu'on identifie des sources de gaspillage. Pourquoi on dit source de gaspillage ? Parce que quand on est à rendu unique, on va prendre, si on l'enlève, personne ne le voit. C'est quelque chose qu'on a ajouté qui ne sert à rien et c'est pour ça qu'on parle de gaspillage. Tout ce que vous allez voir, c'est aussi le prix de nos biais à WebVert, c'est-à-dire qu'on ne change pas le rendu et on ne fait pas de refond technique. Donc, on peut aller moins loin derrière. J'ai discuté avec un Danois qui fait l'équivalent de nous, mais vraiment en refond technique et en refond éditorial, les chiffres ne sont pas les mêmes. Donc là, j'ai pris, ça c'est les statistiques d'il y a trois semaines, sur plus de 5600 analyses. On a regardé les sources qui ne servent à rien. Derrière, c'est du Light Tools avec des plugins particuliers qui passent. Par exemple, on a ajouté la détection de BMP, parce qu'il y a encore des gens qui utilisent du BMP en 2024. Pour les jeunes, vous demandez aux anciens pour savoir ce que c'est. Et sur le temps du test, on a vraiment les images, les mauvaises configurations HTTP, et ensuite, pas mal de JavaScript et CSS nominifiés qui reviennent souvent des plugins sur la partie. d'ailleurs. Si on regarde la bande passante, parce qu'on va, côté environnemental, on va plus regarder la bande passante que le temps de chargement. On va voir les images, le cache, la configuration HTTP. Alors, la configuration HTTP, c'est la compression HTTP. Vous me direz, en 2024, c'est pas normal, mais on a 10 à 15% de nos clients, où c'est le cas. et on a même des fournisseurs. Il y a des gens de plateforme SH ici ou pas ? Personne ? C'est en gros chez plateforme SH où ça vous interdit la compression HTTP par défaut. Il y a des gens sur Drupal qui ont déjà vu des plugins pour le refaire en PHP, ce qui environnementalement est catastrophe, mais pour contrecarrer ça. Donc, s'il y a des gens qui connaissent des gens qui se font de plateforme SH et essayent de mettre des petites billes pour faire avancer ça, parce que même sur leur site vitrine, c'est pas appliqué. Mais vous n'imaginez pas le nombre de sites qu'il y a encore comme ça, alors que peut-être pour vous, c'est évident, c'est facile, etc. Et c'est en volumétrie. Et donc, on a vraiment une partie contenu, configuration serveur, donc souvent soit l'agence, soit l'ADSI, soit des fois personne, parce que personne ne s'en est occupé. Et on garde très peu le code, parce qu'on est vraiment à votre pareto, c'est en quelques jours de combien on peut améliorer le site avec un minimum de budget et un minimum d'effort. c'est le biais qu'on a. Et si je zoome sur les images, la première source c'est le mauvais dimensionnement. En gros, on prend l'image avec son appareil photo, 4000 x 6000, on l'affiche en 400 x 600, vous avez tous vu ça, le problème, une fois, c'est pas grave, quand c'est sur 10 ans, on arrive à enlever 61% de mon passant d'un site web. Ensuite, la non-optimisation, c'est la partie que vous connaissez tous, c'est la partie où vous enlevez les métadonnées, vous réglez le taux de compression à 80%, 85%, et vous gagnez ça. Et ensuite, la troisième source, c'est le mauvais format d'image. En gros, je prends un beau PNG pour afficher une belle photo de montagne, un format pour de la plat, pour une photo, on a du x5 à x8 en taille d'image avec aucune différence visuelle. Et du mauvais format d'animation, donc ça, c'est essentiellement du GIF animé, pas pour passer des petits cliparts, mais pour passer des petits films de 50 secondes sur la page. On a même eu un cas où il y avait une vidéo Vimeo et la personne avait mis 30 mégas de GIF animé pour faire attendre la vidéo. Donc, personne n'a vu le GIF animé, c'est plus rapide. Mais ça, mine de rien, ça reste à la marge, mais à chaque fois que ça tombe, c'est des gros morceaux. Et là, nous, on intervient, c'est 20% du temps, on va négocier avec l'agence, les bargements d'exploitation sur la confirmation de l'embargement. 10% du temps, on voit des merdes sur le thème et on va faire une poudre request, on va dire il faut changer ça, il faut changer ça. Et 70% du temps, c'est le contenu. Et par exemple, nous, quand on est intervenu sur du gros e-commerce, il y avait la partie product qui était magnifique, hyper-optimisée et tout ça, mais côté marketing ou avec tout l'éditorial pour mettre en avant les collections et tout ça, c'était une catastrophe. C'est juste que c'était deux équipes avec deux cultures complètement différentes. Et comme chacun la partie tech va en d'oeuvres regarder que ce côté produit, il ne voyait pas la partie d'à côté. Et maintenant, si je repince là-dessus, en bande passante, sur l'ensemble des actions d'optimisation et d'économisation qu'on a faites, le top est à 87% et on monte très vite à 10, 15, 20, 25%. Derrière, pour un site de par la Suisse normande, donc c'est très campagne, l'élu a dit « Ah, le site, il remarche mon téléphone en 3G, globalement. » Quand j'ai discuté avec la personne qui fait ça au Danemark, eux, la différence, c'est qu'ils changent le rendu et ils passent un contrat avec les clients pour dire « On veut arriver à tel objectif environnemental, il faudra que tout le monde fasse des concessions sur l'éditorial et qu'il y a vraiment un travail ensemble à faire. » Là, il arrive à 80-80% quant à chacun des cas de réduction parce qu'il y a une volonté d'éditorial plus forte. Là, c'est sans changement d'éditorial. Et sur la partie de temps de changement, je précise le speed index ici. Là, la courbe est beaucoup plus plate. Ici, vous avez aussi des choses assez plates parce qu'on fait des actions récurrentes sur les sites. On a gratté 5% à chaque fois. Et là, on voit qu'on a des gros gains à des moments donnés mais on va tomber sur d'autres goulots d'étranglement. Donc, les plugins e-commerce, je réponds juste après. Les plugins e-commerce tout l'autre soit partie WordPress et Drupal. Vas-y. En abscisse, c'est juste l'heure de lancement des sites par grandeur. en vrai terme c'est la distribution. Merci pour la question. D'ailleurs, sur les graphes d'avant, en abscisse, c'était les taux de bande passante mais la valeur absolue n'a aucun sens parce que ça dépend du nombre d'assets qu'on a mesurés. Ce qui est intéressant, c'est la relativité. Je regarde pour les timings. Et donc, là-dessus, on a différents moyens. S'il doit être de contenu, vous voyez, il y a beaucoup de choses concernant les images. On n'attaque pas beaucoup le plugin de notre côté. Même si, pour avoir vu beaucoup de vos commerces, il y a beaucoup de problèmes encore à faire. Et là où je voulais voir, c'est que là, vous me direz, par exemple, c'est de la Webperf classique. C'est même la base de la Webperf. Il y a des choses beaucoup plus avancées à faire, etc. Mais en termes, quand on a des indices environnementaux, on va regarder d'autres choses. Quand on commence toute présentation sur l'impact environnemental du mien, on commence par cette série-là. Un tiers de l'impact du numérique au niveau mondial, c'est la consommation. C'est pour recharger vos terminaux, pour les antennes, pour l'infrastructure, pour les data centers, etc. C'est la convention énergétique, la partie variable. Les deux tiers, c'est la fabrication. C'est un peu comme les voitures électriques. derrière. La fabrication, c'est l'influence sur l'achat de serveurs. Quand vous êtes chez un clouder, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Plus vous le demandez, plus les clients le demandent, plus ils doivent faire fabriquer des serveurs. L'autre point, c'est l'impact sur le renouvellement des terminaux. Est-ce que ma nouvelle application n'exclue pas une partie des terminaux ? Là, par exemple, il y a les news comme quoi Netflix va exclure l'iPad 4, etc. Et en vrai, les meilleurs là-dessus, par exemple, c'est Meta. Parce que Meta, ils sont mondiales. Et quand changer une version, une incompatibilité sur WhatsApp, ça coûte cher. Donc, ils sont vraiment un peu meilleurs que les autres dessus du fait de leur marché. Et ce balancement, il n'est pas neutre. Parce que si vous prenez la conclusion d'avance, c'est on passe tout en WebP, Google Loading, Google PageFeed, let's go. Le RGESN, donc référentiel général d'éco-conception des services numériques. Donc, il y a la version Beta 2023, c'est encoder tout en WebP et celle de novembre 2024. J'ai fait une erreur, c'est mai 2024, je corrigerai après. Prenez JP, Excel, parce que c'est le plus efficient. Et après, mettez WebP ou WebNG en fallback. Donc, on peut se dire que c'est compliqué. Le rappel, là, les recommandations ne jouent que sur le tiers. pas sur les deux tiers. C'est la grosse différence. Et donc, si je regarde côté logiciel, là, je prends juste les images. C'est pareil sur les vidéos, c'est pareil sur le JavaScript, c'est pareil sur le CSS, etc. Sur le site de Cana Use, que vous devez à peu près tous connaître, pour moins pour les développeurs, là, c'est les taux d'incompatibilité, c'est-à-dire que sur WebP, il y a 4,31% des devices qui ne sont pas compatibles. une bière, c'est tout petit, on s'en fiche. 1,05% de la flotte Android, c'est 30 millions d'appareils. En 2004, quand on prenait ce genre de décision, on s'en foutait. En 2024, c'est mondial. Tout le monde a ça partout dans le monde. Moi, quand j'étais en Inde il y a 12-13 ans, il n'y avait pas vraiment d'ADSL, c'était tout pété. Par contre, tout le monde avait un portable avec Facebook. C'est vraiment très mondial là-dessus. Les 0,3, c'était à 0,4 avant. Les 0,4 d'avant, c'était vraiment 30 millions. Et les quelques pourcents d'iPhone, c'est 2-3 millions derrière. Et ensuite, là, vous voyez un peu les batailles entre d'un côté Apple qui va pousser, si je ne me trompe pas, de la vif, Google du WebPay et on voit que les batailles sont inversées aussi sur le JPEXXL. Sur le JPEXXL, il n'y a pas encore de compatibilité. Je n'ai pas regardé la version Android qui est sortie il y a deux semaines. Peut-être qu'elle l'est. Dans les scores que j'ai eu la semaine dernière, c'est ça. Et donc, du coup, là, sur le JPEXXL, on a 86,77% de la comptabilité. Parce que, on avait fait notre étude critique sur le JPEXL, on me dit WebPay, c'est 32 millions, le JPEXL, c'est plus de 50% des équipements. Et la réponse qui m'en fait, c'est « ouais, mais regarde, 10 paragraphes au-dessus, il y a le truc qui dit qu'on devait éviter d'être incompatible. » Non, mais personne ne va le lire. Donc, c'est pour... Et c'est ça, la grosse différence entre la WebPerf pure, où on regarde la vitesse, l'efficience énergétique à la limite, et quand on fait l'éco-conception, c'est qu'on va faire toujours un compromis entre l'impact énergétique d'un côté et l'impact sur la fabrication de l'autre. Je sais que le temps reçue bien. Et ce compromis, il faut le faire en connaissance de cause et il ne faut pas se faire avoir par les petits pourcentages. Et quand on discute avec des développeurs d'autres pays, on a un biais qui est, on ne regarde que l'efficience énergétique. On ne regarde pas du tout la fabrication. Pourquoi ? Parce que nous, en France, on est en vert ici. Donc 20 à 70 et même, c'est plus 20 à 55 maintenant, d'ailleurs. Suite à la politique de maintenance sur les centrales nucléaires, on s'est amélioré ici. La Suisse, c'est à peu près pareil, même s'il y a beaucoup d'importations en Allemagne l'hiver, la Suède, etc. Mais si vous êtes en Allemagne, en Pologne, aux États-Unis, la part de la partie énergétique est de plus à 50%, 60%. ça peut être très variable. C'est pour ça que ces personnes-là ne veulent complètement regarder que l'impact énergétique et ne pas penser à l'impact de je provoque du renouvellement ou je provoque de la fabrication, etc. Par exemple, une des bêtises qui est facilement faite, c'est les nouveaux Mac M1, M2, ils ont des procédeurs qui consomment moins, on va changer toute la flotte de notre boîte pour moi consommer. Et tu te rends compte de combien de fabrication tu as régénéré ? C'est des compromis comme ça où si on a une vision que énergétique, on peut facilement se tromper. Mais cette vision que énergétique, c'est parce qu'on ne vit pas dans le même lieu entre eux. là, on vit dans un monde très nucléaire, très renouvelable et dans un monde où il y a encore beaucoup de charbon et tout ça. Et donc, ok, mais comment je fais ? Nous, ce qu'on a constaté, c'est que, juste pour les images, si on n'a pas le temps de traiter beaucoup d'autres choses, c'est SVG logo, PNG pour les schémas, JPEG pour les photos. Bien dimensionné, la place d'optimisation qui revient avec les bons réglages. Si vous repassez un live tous de bas, ça ne vous propose plus le format WebP parce qu'il y a tellement peu de différence que ça ne veut pas le coup. Et là-dessus, vous gardez quelque chose qui est compatible. Et c'est ça la différence. On optimise à mort versus on optimise et les deux derniers pourcents, on va peut-être les mettre de côté pour garder la compatibilité. Parce que sinon, en voulant avoir 2%, on perd l'objectif initial. Et nous, on a des cas, c'est sur les screenshots où quand on compresse en JPEG, c'est vraiment dégueulasse. Et donc, on fait un WebP plus un fullback en PNG. Comme ça, on a une image qui est vraiment plus grosse mais qui est chargée que sur une partie du site. Enfin, qui est vraiment plus grosse, qui va être 50% plus grosse. Et ce qu'on a travaillé la semaine dernière, c'est un indicateur d'obsolescence. On a plein d'indicateurs pour dire qu'on est bon énergiquement ou pas, avec leur limite, ce qu'on a vu dans l'état de l'art. Et si on avait un indicateur pour mesurer quel est l'état d'obsolescence d'une série de pages web, d'un ensemble de pages web. Donc, c'est une version 0.1, il n'y a que de l'image. Après, il faut rajouter de la vidéo, il faut rajouter du CSS, du JavaScript, tout ça, pour le compléter. Donc, comment on l'a conçu ? Déjà, il va de 0 à 100. A 100%, on est full rétro-compatible. A 0, on est compatible avec quasiment rien. C'est compliqué. On a pris, on va chercher les totaux des formats WebP, des formats VIF, des formats JPEG-Excel sans fallback. C'est-à-dire que si le navigateur prend un iPad 2014, l'image ne se voit pas. Et ensuite, on a mis des coefficients de pondération qui sont basés sur, en gros, les parts de marché d'incompatibilité. C'est bizarre comme terme, mais c'est à peu près ça. Et pour ne pas trop minorer les petits pourcentages, on ne prend que que les 10 derniers pourcents de compatibilité. Pour enlever le biais de... Parce que là, si vous comparez les 86 à 4,3, le JPEG-Excel a un poids énorme. Et donc, c'est pour valoriser les petits pourcentages. Donc, c'est arbitraire, il y aura un ensemble dix itérations derrière. C'est une base de discussion et tout ça. L'objectif, c'est d'avoir cet indicateur avec l'indicateur énergétique, avec vos indicateurs de perf, OK, j'ai mes trois et je n'en néglige pas un sur l'autre. C'est pareil pour les datacenters. Les datacenters, vous pouvez voir si vous avez des indicateurs que sur le CO2, vous allez les mettre plus en d'eau. Mais du coup, vous allez prendre de l'eau potable à des endroits où peut-être il n'y en a pas besoin. Il y a eu des problèmes en Hollande notamment. Là, il y a des problèmes, il y a des polémiques sur des datacenters installés en Uruguay où il y a des problèmes d'eau non salée, d'eau potable. Et voilà, ce qu'on prend toujours un indicateur, on va négliger les autres. c'est d'avoir on a fait un article de proposition qui détaille ça. Je l'ai envoyé déjà dans un Abua Vista, on a modifié deux, trois choses et on va essayer de faire progresser tout ça. Un petit mot sur Abua Vista, vous avez le GitHub ici, il y a vraiment allez voir les projets, si vous êtes développeur, allez voir les projets, si vous n'êtes pas développeur, allez voir le site web. Derrière, moi j'anime la partie plus mesure d'application au site web et vous avez le QR code de la présentation là-bas. Merci à vous, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci beaucoup pour cette présentation, moi j'ai une question, dans ta présentation tu insistes beaucoup sur le poids des images et sur l'importance d'avoir un format intéressant à la base avec un fallback plutôt legacy. Je n'ai pas vu de SRC 7 ou de source et je me posais la question qui servent à fournir plusieurs dimensions au navigateur pour qu'il choisisse la bonne, je me posais la question si c'était en raison de l'impact que peuvent avoir la génération de toutes ces variations d'images et l'augmentation du cache sur les serveurs sur l'éco-conception. Alors, il y a un mot que je n'ai pas compris, tu as dit le RCCC de source ? Source 7, S-R-C-7. Ah oui, ok, ça marche. Le Source 7, ok. Tu parles de ça, là ? Alors ça, c'est différentes sources en fonction des capacités du browser à supporter, donc là, qui supportent le WebP, mais tu as aussi le SRC 7 pour dire si tu as 400 pixels de largeur, prends cette image, si tu as 800 pixels, prends celle-ci, mais ça génère beaucoup d'images et beaucoup de cache. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que justement, sous WordPress, on va créer des formats intermédiaires pour être le plus proche, on va des fois retravailler avec les agents sur les pages images où en fait, des fois, ça a bougé dans le temps entre le début et la fin, donc il y a des incompréhensions. Et donc, nous, on préfère doubler les images en résident. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'image statique qui bouge, enfin, en gros, du stockage qui ne bouge pas, du stockage froid, ça consomme beaucoup moins que quand ça bouge et que ça arrive jusqu'au terminé. Ce n'est pas neutre, il y a des études dessus, mais nous, on va préférer optimiser l'usage plutôt que d'aller optimiser la bande passante, enfin, du stockage, mais pas de la bande passante derrière. C'est un choix d'essayer d'optimiser cette partie-là plutôt que ça. Parce que mine de rien, ça permet aussi d'avoir des téléphones qui rament moins à la réception. Donc, on préfère privilégier cette partie-là. Après, on ne l'a pas assez bien mesuré pour te dire on gagne de 10%, 20%, je ne sais pas. Pour la présentation, j'ai une question qui est par rapport au modèle que tu décrivais au début. Oui. Est-ce que ces modèles-là, ils prennent aussi en compte le trafic bot qui est croissant, qui représente une grosse partie finalement du trafic d'un site web, mais qui ne va pas représenter peut-être les mêmes choses par rapport aux images ? Ça représente du trafic complet. Après, quelle que soit la sortie du trafic, ce n'est pas pris en compte dans l'équation, c'est ce que tu mets en amont. Donc, la question, c'est oui et non, ça dépend de ce que tu mets en amont. Comme dirait l'ADEME, les plus grosses fautes, c'est sur les unités qu'on met dans les unités en amont. Mais, ce n'est pas pris en compte dans l'équation, en fait. Et juste pour ce que je voyais Boucalfa, la partie Green Tracker prend en plus le nombre de requêtes derrière. Alors, je rejoins peut-être Boris un peu sur sa question. C'est par rapport justement à les formats d'image. Oui. C'est-à-dire que si on propose par exemple un device qui supporte le JPEG XL, il y a quand même des différences en termes de traitement de calcul au niveau du périphérique du client. Certains formats qui vont être plus lourds, par exemple la VIF, du coup, est-ce que justement juste ne pas filer que du JPEG, est-ce que ce n'est pas une meilleure solution en fait que de proposer d'autres formats qui sont peut-être plus coûteux en énergie, en décodage ? Nous, c'est ce qu'on fait en majorité. C'est juste qu'il y a des cas où le PNG passe mieux parce que c'est plus des aplats de couleurs. Et des fois, on va mettre, je vous ai dit, du WebP quand on a souvent des aplats avec du texte. Là, c'est coûté dans les cas. Mais du coup, on le fait afficher que pour les anciens modèles. Derrière. Mais c'est globalement ce qu'on fait à 80 % des cas. C'était plus sur le fait de dire, on a différents formats qui existent, mais il y en a qui sont plus coûteux, même s'ils sont plus légers. Ils sont plus coûteux en termes d'énergie sur le PNG. Quand ça décompresse. Voilà. Et les gens, il faut regarder le blog de Green Spectre, je pense. Ils ont des datas là-dessus. Sur Green Spectre, donc Nantes, peut-être qu'il y en a qui connaissent ici, ils vont mettre des sondes au cul de l'iPad, au cul de l'Android et tout ça. Donc, je pense qu'ils ont sur leur blog et la data là-dessus. Ok, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.